Bonjour à tous, Benoît Bulot, inspecteur de l'enseignement agricole. Alors simplement, pour parler un peu des projets, quelle place ont les projets dans la pédagogie ? D'abord, les exploitations et ateliers technologiques sont au cœur des dispositifs EPA2. Ça, ça paraît être une évidence, la plupart des projets sont en relation avec les exploitations et ateliers technologiques. Évidemment, par leur fonction support pour enseigner autrement, évidemment, à condition que les équipes pédagogiques s'approprient effectivement cette notion. Par les pratiques agricoles innovantes qu'elles proposent, en partageant des diagnostics, en s'engageant dans des projets d'expérimentation, de développement, mais aussi en s'engageant dans des systèmes de conversion. Il est clair qu'aujourd'hui, les débats sont importants dans les lycées, notamment sur les exploitations, sur la réflexion, sur les systèmes qui sont en place, essayer de voir comment on peut les repenser et arriver finalement à des systèmes de conversion. Et parler ces images de pratiques innovantes sur les territoires, en développant évidemment des partenariats, et ça c'est important, en intégrant des réseaux, et aussi en rendant visibles les actions réalisées autour des TAE. En fait, mes commentaires sont relatifs à mes observations, en tant qu'inspecteur dans les établissements, bien entendu, mais aussi en tant qu'ancien chef d'établissement, où on a apporté des projets et on fait des constats, malheureusement, qui sont les suivants. D'abord, il y a des projets qui sont souvent assez confidentiels, et ça, c'est lié à l'origine du projet. Le projet a été rédigé par une équipe ou par quelques individus, et malheureusement, ils sont relativement confidentiels, ils ne sont pas partagés par la communauté éducative. Ils sont parfois en déconnexion avec le contexte territorial. Alors, des projets qui sont complètement en déconnexion avec le projet d'établissement, ça ne peut pas fonctionner, évidemment. De même qu'ils peuvent être en déconnexion complètement avec les politiques du territoire. Alors, on parle de politique nationale, et bien, il y a des politiques régionales du conseil régional, mais aussi il y a des politiques locales aussi. Et si, effectivement, on propose des projets en déconnexion avec ces politiques locales, évidemment, ce sont des projets qui risquent de se perdre. Ensuite, il y a aussi des projets qui n'ont pas absence de sens, de sens qui restent très abstraits, où, effectivement, il est difficile pour les équipes et pour les élèves de se raccrocher. Donc, absence de sens. Et puis, là aussi, ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est des contestations en interne et en externe. On observe aussi une certaine forme de militantisme dans les établissements, dans un sens ou dans un autre, qui fait que des projets ne sont pas acceptés. Et du coup, il faut se battre pour les faire avancer, ces projets-là, et c'est difficile. Et donc, il faut, en amont des projets, et c'est l'intérêt des projets émergents, justement, de bien réfléchir, effectivement, au blocage et aux contestations internes. Et puis, on voit aussi des projets. Alors, il y a beaucoup de projets qui sont initiés, puis on s'aperçoit, au bout de quelques temps, une fois qu'on repasse dans les établissements, ces projets n'existent plus, ont été abandonnés, ont été interrompés. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le projet. Alors, les causes les plus fréquentes de tout ça, eh bien, c'est la concertation et les porteurs de projets, c'est important. Vous avez un rôle, évidemment, essentiel dans cette concertation. Et souvent, elle est défaillante. On se rend compte que cette concertation est défaillante, et malheureusement, elle met à mal le projet. Évidemment, on est confronté à des moyens humains et des moyens financiers, parfois mal évalués, sachant quand même qu'aujourd'hui, dans les dispositifs qui sont proposés, il y a quand même beaucoup de moyens humains, bien entendu, les projets de développement, les ingénieurs-chefs de projets, mais aussi des moyens financiers qui sont apportés. Donc, il y a quand même, depuis quelques années, par rapport à peut-être il y a une dizaine d'années, où effectivement, rechercher en permanence des moyens pour mener quelques expérimentations ou des actions de développement, aujourd'hui, quand même, les établissements ont des marges de manœuvre très importantes. Et là, il faut vraiment le mesurer. Ça me semble important. Et puis, oui, c'est pas porter un regard critique sur les enseignants et les formateurs, mais il existe aussi des postures relativement figées d'un certain nombre d'enseignants, d'équipes, d'une manière générale. Et ça, c'est très variable d'une région à l'autre. Il y a des régions, effectivement, les équipes ont des habitudes, ne re-questionnent pas leurs pratiques, où le changement, effectivement, ça peut faire peur. Donc, du coup, on est confronté à des postures relativement figées. Et puis, un des éléments qui est vraiment important, et c'est une vraie question, c'est comment les équipes peuvent s'approprier à l'objet pédagogique. Alors, j'ai quelques exemples en tête qui ne sont pas forcément faciles. projet de photovoltaïque, par exemple, à Lyon-Dardy, où il y a effectivement une pépinière qui ont installé des panneaux photovoltaïques. Comment, à partir de ce projet-là, les enseignants s'approprient ce projet, cet objet pédagogique, pour le transformer en séance pour finalement faire acquérir des compétences aux apprenants autour de cette problématique énergétique. Ça, c'est une vraie difficulté. Une vraie difficulté, je donne l'exemple du photovoltaïque, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres exemples. J'en ai de multiples en tête, où effectivement, les équipes ont cette difficulté à s'approprier l'objet pédagogique pour le transformer en une séance pédagogique et en compétence pour les jeunes. Voilà. Donc ça, c'est la complexité du système qui veut ça. Et là, il y a une vraie réflexion à mener avec les équipes autour de ça. Et puis, évidemment, le poids de la profession, c'est toujours intéressant lorsque nous, inspecteurs, on passe dans les établissements pour faire des évaluations ou des accompagnements de chefs de projet ou de directeurs d'exploitation ou ateliers technologiques. On reçoit pas mal d'interlocuteurs, on reçoit la profession et il y a des régions, des établissements où les professionnels, les représentants de chambres d'agriculture, notamment, disent qu'il n'est pas question de faire évoluer le système. Il n'en est pas question. L'exemple plus classique, c'est les porcheries en Bretagne. OK, on refait une porcherie, mais si elle n'est pas industrielle, on n'en veut pas. Voilà, il n'est pas question de repenser un système différent. Et ça, le poids de la profession, c'est quand même, il est quand même très, très important. D'où la nécessité, lorsqu'on gère un projet, c'est de les intégrer dans la réflexion. Ça paraît évident. Et vous, dans tout ça, donc quand je dis vous, dans tout ça, c'est les porteurs de projets, c'est ceux qui sont animateurs de projets. Comment vous pouvez faire pour justement, alors je pense que l'objet du séminaire, eh bien, c'est ça, c'est vous amener à faire de la gestion de projet, évidemment. Alors déjà, se former, la gestion de projet, ce n'est pas évident. Ça nécessite de se former. C'est de trouver sa juste place dans l'établissement. L'expérience m'a montré que les équipes de direction, le chef d'établissement, a un rôle primordial à jouer lorsqu'il accueille dans son établissement un ingénieur-chef de projet de partenariat où il a désigné un enseignant pour consacrer un tiers de son temps sur un projet de développement. Il doit être positionné, il doit être présenté, et pas n'importe comment, ça c'est important. Il faut que cet agent trouve sa place. S'il ne trouve pas sa place, eh bien, il aura du mal à faire avancer le projet d'une part et surtout le partager. Et donc, le conseil que je peux donner au porteur de projet, c'est de réfléchir à son champ relationnel, avec qui je vais travailler. Alors évidemment, on parlait au début de séminaire, tout à l'heure en aparté, on peut faire le choix de travailler avec une personne, deux personnes, très bien, mais elle est où la plus-value ? Et tous les autres qu'on laisse sur le côté. Donc l'important, c'est de réfléchir à ce champ relationnel pour justement entraîner avec soi le maximum de personnes. Évidemment, il faut communiquer et valoriser sur les actions les comptes rendus, évidemment, sont importants, les instances et les outils très intéressants, notamment le CEF, le Conseil d'éducation et de formation, qui fait la synthèse de tous les centres constitutifs. Donc il faut utiliser ces leviers au maximum, parce qu'ils sont utiles. Et comment mobiliser les acteurs ? Ça, c'est une grande question également. Donc évidemment, faire l'effort d'assister aux réunions de concertation des enseignants. La chance que nous avons dans l'enseignement agricole, c'est qu'il y a un volume horaire dans les référentiels de diplômes qui sont à l'initiative de l'établissement. Donc il y a une liberté quand même importante qu'on mesure assez mal, mais en réalité, elle existe, elle est réelle, cette autonomie qu'ont les équipes. Et donc dans ce cadre de cette autonomie, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Et donc à ce moment-là, il faut que les porteurs de projets ou les directeurs d'exploitation et ateliers technologiques soient présents lorsque les équipes réfléchissent à leurs projets en réunion de concertation. Se mettre à la disposition des équipes, évidemment, être disponible et être présent sur le territoire et développer des partenariats. J'évoquais tout à l'heure la difficulté que certains établissements rencontrent pour faire évoluer leur système parce qu'il y a une profession qui est très forte et très présente. L'établissement, c'est l'établissement des professionnels. Bon, très bien. Mais ceci dit, comment on peut faire évoluer les choses ? Et il y a parfois des postures qui sont relativement arrêtées. Et du coup, c'est en travaillant avec ces professionnels. Donc, en créant du réseau, en allant vers eux, on peut faire évoluer les choses. Et puis, évidemment, diffuser les résultats. Diffuser les résultats, c'est réfléchir à une stratégie de communication. Ce n'est pas se dire je communique pour communiquer. C'est comment je communique, qu'est-ce que je communique, avec qui, vers qui. C'est avoir une vraie stratégie de communication dans ces projets-là. Et souvent, on remarque que ce volet de communication et d'essai-mage, finalement, il n'apparaît pas. On ne le voit pas. Il n'est pas visible. Donc, ça, c'est un effort à faire absolument évident et important. Par contre, ceci dit, je ne veux pas être négatif parce qu'effectivement, mes propos pourraient laisser à penser que mes propos ne sont pas très positifs. Si, c'est une chance extraordinaire pour les établissements d'avoir des projets de partenariat ou des animateurs de projets de développement, c'est une véritable chance pour les établissements et les établissements doivent s'en saisir. D'abord, ça crée une dynamique en interne. Lorsque le projet est bien géré, ça crée une vraie dynamique. Ça participe, évidemment, à une pédagogie active parce qu'on travaille sur des cas concrets. Là encore, c'est possible si les équipes ne s'en emparent, évidemment. Contribuer à l'animation du territoire, bien entendu, rend lisibles les actions de l'établissement. Là encore, c'est quelque chose d'assez frappant de constater, lorsqu'on fait une évaluation d'établissement, par exemple, sur le domaine 4, c'est la gouvernance et puis les partenariats, de se rendre compte que les acteurs du territoire ne savent pas ce qui se passe dans l'établissement avec des représentations mais complètement fausses de ce qui se passe réellement dans l'établissement. Mais que ce soit les agriculteurs ou les associations ou autres qui considèrent que de toute façon celui-ci agricole, alors là, tout ce qui est agroécologie, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils font n'importe quoi. Mais s'ils savaient réellement ce qui se passe dans l'établissement, ils auraient peut-être un autre regard. Donc ça, c'est important et c'est assez frappant de voir qu'effectivement, ça rejoint la capacité de communiquer et d'avoir la bonne stratégie de communication. Et puis évidemment, la présence de projets comme ça dans un établissement, ça réinterroge effectivement les pratiques. Donc si déjà un établissement s'engage dans un projet, déjà, c'est déjà bien parti. Il y a déjà cette démarche qui a été entreprise. Lorsque j'étais chef d'établissement, j'avais plusieurs enseignants qu'on repère et auprès de qui on s'adresse et on dit mais ce serait intéressant que vous portiez un projet parce que dans le projet d'établissement, nous avons réfléchi à toutes telles questions. Alors ces gens-là, oui, pendant trois ans, ils vont avoir un tiers temps. et puis après ces trois ans, c'est fini. Ils se retrouvent dans une salle de classe devant des élèves et ce travail n'a pas été valorisé. Donc il faut aussi donner une suite à ces projets-là. Il ne faut pas se dire le projet dure trois ans et après on passe à autre chose. Non, il faut préparer la suite. Préparer la suite par rapport au projet lui-même mais à celui qui porte le projet. Je pense que c'est très important. Il faut en fait que le projet impacte durablement les pratiques de l'établissement sans quoi ça ne présente pas d'intérêt particulier et doit permettre évidemment d'aller plus loin. Alors là, pour illustrer mes propos, j'ai un bel exemple, je peux le citer parce que c'est un bel exemple, c'est l'établissement d'Evreux qui, pendant un temps, a fait un premier projet de développement sur le végétal local. Ils ont fait un certain nombre de travaux, ils ont avancé, ils sont devenus un peu des experts pour finalement déposer un projet d'ingénieur chef de projet de partenariat. Ils sont allés plus loin dans leur démarche. Au début, ils ont commencé, ils ont exploré et puis finalement, ils sont devenus experts sur ce domaine-là. Donc voilà un exemple intéressant parce qu'il a été raisonné à long terme et à côté de ça, il y a eu des évolutions au niveau de la carte de formation. Donc, c'est un projet qui était parfaitement bien intégré dans le projet d'établissement. Voilà, je crois que c'est ma dernière diapo et je voulais simplement dire en conclusion que des projets, c'est... des fois, il y a des événements extérieurs qui peuvent mettre à mal un projet. Donc, on peut considérer que c'est un échec. Mais il y a toujours la possibilité de rebondir et c'est important de se dire qu'on peut rebondir. Ingénieur chef de projet, c'est trois ans. Je peux vous donner encore un exemple intéressant que certains ici connaissent. Un établissement qui obtient un poste ingénieur chef de projet pour accompagner la mise en œuvre d'une méthanisation dans un établissement. Très bien. Le problème, c'est que de mettre en place cette méthanisation, ça allait ruiner l'établissement. Donc, il y a un choix. Soit effectivement, on fait la méthanisation et on ruine l'établissement ou alors on renonce au projet de méthanisation. Le plus raisonnable, c'est de renoncer au projet de méthanisation. Le problème, il y a un ingénieur chef de projet qui est là pour accompagner le projet. Vous voyez le problème. L'idée, c'était de quoi ? Il a dit que ce n'est pas grave. L'ingénieur chef de projet a repensé le projet de méthanisation à une dimension plus raisonnable, à la dimension de l'exploitation et du territoire. C'est un projet qui était beaucoup plus intégré, qui était beaucoup mieux raisonné et qui répondait à une vraie problématique locale. On a pu rebondir sur ce projet-là. Et donc, les événements extérieurs, ça peut arriver, mais pour autant, il ne faut pas laisser tomber et on peut rebondir. C'est ce que je voulais dire en conclusion de mes propos. Merci. Merci, Benoît. Applaudissements Merci. 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 Merci.